Bonjour et bienvenue dans Demain est Durable. Demain est Durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo, je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est Durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ève Fouilleux. Comment tu vas Ève ? Ça va très bien, merci Antoine. Je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui est d'actualité, qui sera dans tous les cas d'actualité dans les prochaines années, qui a fait d'actualité aussi récemment en France et en Europe, à savoir les pesticides. On va parler aujourd'hui des pesticides, on va comprendre leur impact de manière globale sur nous, sur la planète de manière plus précise, mais aussi, surtout, et c'est aussi l'objectif d'aujourd'hui, de comprendre les solutions qui peuvent exister par rapport à cette alternative. Quelles sont les alternatives, plus concrètement aux pesticides ? Et comment est-ce que les politiques publiques, comment est-ce que tout ce qui se passe, disons, dans les hautes sphères de l'Europe ou de la France, peuvent potentiellement nous aider ou nous bloquent sur ces alternatives-là ? Donc voilà, un sujet bien complexe et intense aujourd'hui, qu'on va discuter pendant la prochaine heure. Mais avant de démarrer, avant de pouvoir parler davantage de ces sujets, Ève, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu ? Alors, je suis Ève Fouilleux, je suis ingénieure agronome de formation initiale, et puis ensuite, j'ai fait des sciences sociales. J'ai été initialement agroéconomiste, et puis j'ai fait une thèse de sciences politiques, et je m'intéresse, donc je suis chercheure, maintenant je suis directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, et je travaille sur les politiques agricoles et alimentaires, et autour des questions de transition écologique. Quelles sont les conditions pour faire en sorte que l'agriculture puisse s'acheminer vers des pratiques plus agroécologiques ? Ok, ça tombe bien, c'est le but du sujet d'aujourd'hui. Avant de parler de ce sujet-là, justement, pour ce switch, je suis juste pour davantage d'agroécologie, est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'impact des pesticides ? Alors, c'est un peu une question très générique, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. À quel point on est concrètement impacté par ce sujet-là, que ce soit l'homme, que ce soit la nature, la biodiversité ? Comment est-ce qu'on est... à quel point on est sous l'eau là-dessus ? Alors, effectivement, les pesticides qui sont massivement utilisés en agriculture, ils ont des impacts à plusieurs niveaux. Ils ont d'abord des... enfin, d'abord, après on met dans l'ordre qu'on souhaite, mais ils ont des impacts sur la santé humaine. Ça, il y a de... maintenant, l'expertise en santé humaine est de plus en plus étayée sur les impacts de... sur les liens entre l'exposition aux pesticides et les maladies, notamment, qui se déclarent chez les agriculteurs. On a des... l'Inserm a fait des... donc, de grandes organismes de recherche sur la santé, a fait de nombreuses expertises là-dessus. En 2021, on a un rapport qui met en évidence une présomption très forte de liens entre l'exposition aux pesticides et des lymphomes non-angiotikiniens, les myélomes, des cancers de la prostate, la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, des affections chroniques des bronches. On a des présomptions aussi sur la maladie d'Alzheimer, les troubles anxieux-dépressifs, de nombreux cancers, l'asthme, des pathologies théroïdiennes. Et donc, ça, c'est l'exposition vraiment des maladies qui sont liées à l'exposition professionnelle, c'est-à-dire des agriculteurs ou les ouvriers agricoles qui utilisent des pesticides. Mais il y a aussi des effets sur la santé, notamment des femmes enceintes, des femmes enceintes qui auraient été exposées aux pesticides pendant leur grossesse. Il y a des cancers de l'enfant qui sont mis en évidence comme étant en lien avec cette exposition pendant la grossesse, des leucémies et des tumeurs du système nerveux central. Donc, ça, c'est l'exposition des femmes enceintes et des ouvriers agricoles, mais aussi l'exposition des riverains. Il y a de plus en plus de travaux sur l'exposition des riverains qui se trouvent à proximité des agriculteurs qui épendent leurs pesticides. Donc, ça, c'est la santé humaine. C'est déjà un très, très gros morceau. Il y a de nombreux effets sur l'environnement. Alors là, c'est énorme. Les pesticides, ils passent à la fois dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans les plantes. Et par ces quatre voies-là, ils affectent notamment la biodiversité. La biodiversité, c'est toutes les sortes, toutes sortes d'êtres vivants qui sont touchés par ces pesticides. Ce n'est pas que les animaux, c'est des petits êtres vivants qui assurent la formation et la qualité des sols. Ils assurent la pollinisation, par exemple, les insectes. Ils sont aussi de la nourriture pour les animaux. Donc, toute la chaîne alimentaire, en fait, est touchée par les pesticides. Et on a, par exemple, on voit qu'on a dans les milieux agricoles une baisse sur les 20 dernières années de plus de presque 40% des oiseaux. Parce que les oiseaux, ils n'ont plus d'insectes. Ils sont touchés eux-mêmes directement par les pesticides. Mais aussi, ils n'ont plus d'insectes à manger puisque les insectes ont disparu. On a des baisses, depuis 1990, on a presque 35% des papillons qui ont disparu. Donc, on a un déclin vraiment des espèces vivantes qui vivent dans les milieux agricoles à cause de ces pesticides. Il y a aussi la pollution des rivières. Toutes les rivières en France sont extrêmement polluées. Mais maintenant, on a une pollution avérée des nappes phréatiques qui est gravissime parce que c'est dans les nappes phréatiques qu'on puise l'eau pour boire. Donc, ça, ça implique de nettoyer, de purifier cette eau. Ça coûte très, très cher. Et c'est des pollutions à très, très long terme parce qu'à partir du moment où les pesticides se retrouvent dans les nappes phréatiques, eh bien, on en a encore pour 10, 20, 30, 40 ans pour s'en débarrasser. Donc, ça, c'est des effets sur l'environnement. Il y a des dégradations des sols très fortes. Il y en a plein, plein, plein. Et puis, si on voit les pesticides comme étant vraiment le fondement, la base du modèle agricole actuel, on peut mettre en lien les pesticides avec tous les problèmes liés à l'agriculture industrielle. Donc, ça va de la situation sociale dramatique de très nombreux agriculteurs jusqu'à des problèmes alimentaires, du fait de tout ce qu'on appelle la malbouffe, le fait qu'on mange une alimentation industrielle qui provoque aussi des maladies humaines très importantes, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, précarité alimentaire. Donc, si vous voulez, enfin, si tu veux, le point de départ, les pesticides étant la base vraiment de notre modèle agricole, ils ont des répercussions très fortes jusqu'à, depuis les agriculteurs, en passant par la nature jusqu'aux consommateurs finaux de l'alimentation qu'on produit. Du coup, quand tu parlais du consommateur final, l'impact, il est lié à la chimie derrière ces pesticides-là qui sont ensuite dans les produits ou ça n'a rien à voir ? Alors, il y a une utilisation de produits chimiques dans la fabrication, dans la transformation des produits alimentaires. Quand on transforme la matière première agricole en produits alimentaires, on fait d'abord du cracking, c'est-à-dire qu'on découpe les molécules en petits morceaux et ensuite on les réassemble et là, on ajoute plein d'additifs alimentaires qui sont aussi de la chimie, mais qui ne sont pas des pesticides. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les pesticides, ils ont, si tu veux, ils ont permis d'organiser un système de production massif, hyper standardisé, de matières premières, pour alimenter ensuite un système massif, standardisé aussi et utilisant la chimie, de production alimentaire. C'est en ce sens, dans la mesure où ils sont, avec les engrais chimiques et la mécanisation, la clé de voûte d'un système agricole industriel, en ce sens, ils sont responsables indirectement de l'alimentation qu'on a. Ok, et donc ça veut dire, juste pour être sûr de bien comprendre, quand tu parlais du coup de l'impact direct du pesticide sur l'individu, donc en effet, quand on est proche de champs qui utilisent des pesticides, là, on peut avoir un impact avec tout ce que tu as pu indiquer sur la santé, bien entendu, on a toute la biodiversité, on en parlait aussi, t'en parlais aussi, mais du coup, l'impact direct du pesticide en tant que tel, d'ailleurs, il va falloir le redéfinir juste avant de continuer, parce que je me rends compte que ça serait bien de définir ce que c'est le pesticide aussi, donc cet impact-là, il est du coup plus de manière indirecte, avec, tu disais, toute cette évolution de l'agriculture industrielle et de toute la manière dont on fonctionne depuis quelques années, disons, il n'y a pas d'impact direct du pesticide en tant que tel, pour le consommateur final aussi ? Alors si, bien sûr, il y a, mais pas sur, ça dépend du type de produit qu'on regarde, si on regarde des produits transformés en conserve, il peut y avoir des, en fait, si, bien sûr, il peut y avoir des résidus de pesticides dans l'alimentation, mais il y en a quand même, enfin, ce n'est pas le principal problème, en réalité, le principal problème, c'est un problème global de modèle agricole et de modèle alimentaire derrière. Ok, très bien, c'est clair. Du coup, est-ce qu'on pourrait redéfinir, du coup, les pesticides avant de parler justement de ce sujet-là ? Non, 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 attends, là c'est important de revenir là-dessus, c'est un problème majeur, les résidus de pesticides dans l'alimentation. Mais ce que je voulais souligner, c'était les plus gros problèmes qu'il y a derrière. Mais en effet, le fait d'avoir des résidus dans l'alimentation, c'est un problème très important. Est-ce que tu sais s'il y a des études, justement, qui sont faites dessus, sur ces résidus de pesticides, sur la consommation de masse humaine ou pas du tout ? Ce qu'on peut trouver, ce sont des études, notamment, qui mettent en évidence le fait que les gens qui mangent des produits issus de l'agriculture biologique, donc non exposés aux pesticides, sont globalement moins malades. Et ça, il y a toute une cohorte qui s'appelle la cohorte bionutrinette qui analyse les maladies déclarées par des gens qui sont suivis depuis des années et qui ne mangent que de l'agriculture biologique. Et on peut comparer à la cohorte nutrinette classique, où les gens mangent de tout et mangent principalement des produits non biologiques. Et on voit que les gens, globalement, sont moins malades. Ça, je peux te renvoyer à ces travaux-là. Oui, avec plaisir. C'est important d'avoir cet accès-là et les sources aussi. Pour revenir, du coup, aux pesticides, est-ce que tu penses pouvoir nous redéfinir un peu ce que c'est ? Plus concrètement, parce qu'en effet, quand on parle de pesticides, ça va un peu dans tous les sens. Donc, j'imagine que c'est aussi de te redéfinir un peu. Oui, bien sûr. Les pesticides, ce sont des produits qui sont utilisés dans le modèle d'agriculture conventionnel pour tuer soit les mauvaises herbes qui font concurrence aux produits qu'on veut faire pousser. S'il y a des mauvaises herbes, elles vont tirer de l'eau, des nutriments qui ne vont pas aller, par exemple, aux céréales qu'on veut pousser. Donc, on va utiliser des pesticides pour tuer ces mauvaises herbes. On appelle ça des herbicides. On va utiliser des fongicides qui sont destinés à tuer des champignons qui pourraient se déclarer et, là encore, amoindrir les rendements agricoles. Et puis, on va utiliser des insecticides qui vont lutter contre des insectes qui pourraient manger une partie des grains, par exemple, et diminuer aussi les rendements. On utilise aussi massivement des insecticides en production animale pour débarrasser les animaux de leurs parasites. Et ça, c'est aussi un très gros problème qui est souvent peu discuté. Comment est-ce que ça arrive du coup ? Comment est-ce qu'on se retrouve à avoir ces insecticides-là ? C'est du produit, disons, liquide qu'on vient mettre sur les champs ? Est-ce que c'est directement les graines ? Comment ça se matérialise concrètement ? Alors, il y a plusieurs façons d'administrer ces pesticides. Le principal, c'est à partir de pulvérisateurs. Donc, on pulvérise ces pesticides sur les cultures. Ou bien à partir de graines enrobées. C'est-à-dire que ce sont des insecticides qui ensuite deviennent systémistes. La graine qu'on plante, la semence, est enrobée du pesticide et va permettre de protéger la plante au moment où elle est la plus fragile, c'est-à-dire au moment où elle commence à pousser. Et voilà, on a souvent des insecticides systémiques, c'est-à-dire qui passent dans l'ensemble de la plante qui sont administrées à travers des graines enrobées. C'est le cas, par exemple, des néonicotinoïdes sur la betterave. On met des graines de betterave enrobées. Ensuite, l'ensemble de la plante est toxique. Et elle va permettre, par exemple, de lutter contre des pucerons qui pourraient venir donner la maladie de la jaunisse à la betterave, par exemple. Et donc, ça veut dire que... Que l'ensemble de la plante est toxique. Et donc, elle est toxique pour les pucerons qu'on vise, mais aussi pour l'ensemble des petits insectes qui vont venir, par exemple, boire les gouttes qui vont suinter des feuilles parce que la plante respire. Et donc, ça va toucher l'ensemble des insectes qui vont venir s'abreuver, par exemple, sur la plante. Et donc, si je schématise, peut-être que je vais vulgariser de manière très mauvaise, mais je pose la question quand même. Du coup, quand c'est pulvérisé, ça veut dire que, du coup, on a un impact globalement sur l'entièreté de l'environnement, plus aussi, j'imagine, de manière plus forte sur l'homme, etc. Parce qu'on a, du coup, j'imagine, ces composantes qui restent dans l'air et qui se déplacent, et enfin, sur le milieu agricole plus particulièrement, dont tu parlais juste avant. Et donc, quand on a plutôt ces graines, l'impact sera, j'imagine, moins fort sur l'homme, vu qu'on a moins d'impact, peut-être de pulvérisation au début, mais plus sur la biodiversité, parce qu'en effet, on va tuer à petit feu toute la chaîne, on va dire, qui peut toucher de proche ou de loin ces différentes végétations. Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste de doses et de choses comme ça, mais sur le fond, oui, je pense que tu as raison. Après, il y a tout un débat sur les pesticides autour de la dose et de la puissance des molécules qui sont utilisées. On peut avoir certains pesticides qui sont pulvérisés en abondance, qui sont globalement moins virulents et moins dangereux que des pesticides qui sont appliqués à toute petite dose, par exemple, dans ces graines enrobées, et qui sont ultra puissants et ultra destructeurs. Donc, il y a tout un débat autour de ça, mais alors là, moi, je ne suis pas du tout spécialiste technique de ce débat-là. Et donc, on parle des pesticides, on parlera bien entendu de comment est-ce qu'on est arrivé là par la suite, mais est-ce qu'on a des alternatives qui existent du coup par rapport à ces pesticides-là ? Donc, on se rend compte, en effet, tu parlais de notre modèle d'agriculture, du modèle aussi de produits transformés, etc., qui ont une autre conséquence, une autre cause du coup, ou plutôt des différentes maladies qui peuvent exister aussi auprès de l'homme. Est-ce qu'on a une autre manière de faire de l'agriculture concrètement ? Alors, quand on parle d'alternatives dans le débat sur les pesticides, il y a deux grands types d'alternatives. Il y a des alternatives de type substitution, qui sont, on parle par exemple de produits de biocontrôle, où on va rechercher, on va essayer de trouver des molécules, des substances naturelles, qui ne sont pas fabriquées par la chimie de synthèse, mais qui vont avoir le même genre d'effet que les pesticides chimiques. Donc, ça, c'est très à la mode dans le débat. Et c'est les grands arguments des gens qui ne veulent pas trop changer les choses, de dire qu'il faut trouver des alternatives exactement les mêmes dans le domaine naturel. Sauf que ça, c'est un peu... Il y a des produits de contrôle qui sont efficaces et qui sont intéressants, et qui sont même aussi parfois dangereux. Mais l'autre alternative qui est plus difficile à faire passer, parce qu'elle implique des changements beaucoup plus importants que simplement changer le type de produit, mais qui est beaucoup plus porteuse d'espoir, parce qu'en fait, ces produits, on ne trouvera jamais autant de produits ultra-destructeurs qu'on a en chimie conventionnelle qu'à partir de la nature. Mais donc, la deuxième grande famille d'alternatives, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie ou par exemple l'agriculture biologique qui se passe complètement des produits chimiques et de la chimie de synthèse et qui remplace en fait l'application systématique des produits par des pratiques agronomiques différentes. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre, parce que l'enjeu, c'est de, par exemple, réintroduire des rotations de cultures qui vont permettre au sol, culture après culture, de se nettoyer, parce qu'il y a des plantes qui ont des fonctions de nettoyage, qui vont éviter, par exemple, que les prédateurs des cultures s'habituent. Quand on fait de la monoculture, maïs après maïs après maïs, eh bien, forcément, on a plus de chances d'avoir des prédateurs qui s'installent et qui disent, tiens, j'ai du maïs tout le temps. Et donc là, on doit utiliser des pesticides. Mais quand on utilise des techniques alternatives du type, par exemple, rotation longue ou alors mise en jachère des cultures où la terre a le temps de se reposer, la vie du sol a le temps de se remettre en place, eh bien, on a des moyens plus naturels, on va dire, de lutter contre toutes les adentisses ou contre les prédateurs des cultures. Il y a effectivement aussi des pratiques mécaniques, c'est-à-dire qu'au lieu de désherber avec un produit chimique, eh bien, on va racler la terre avec des engins de mécanisation particuliers. L'idée, c'est de remplacer la chimie par des techniques agronomiques différentes. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, totalement. Et pourquoi est-ce qu'on... Est-ce que c'est quelque chose qu'on faisait avant, l'arrivée des pesticides ? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on faisait avant, mais ça ne veut pas dire que passer à des techniques agroécologiques, c'est retourner dans le passé. Attention, on a plein d'innovations qui peuvent être faites, utilisées, de la mécanisation particulière, etc. et pouvoir mettre en œuvre des techniques agroécologiques tout à fait efficaces. Mais effectivement, c'est redécouvrir les pratiques agronomiques qui étaient utilisées, qu'on n'avait pas le choix, en fait, d'utiliser autrefois pour avoir de la production agricole. Parce qu'en fait, je pense que c'est important de bien comprendre qu'est-ce que fait le pesticide dans notre modèle agricole. En fait, qu'est-ce que ça a produit historiquement ? En fait, le fait... On ne peut pas parler des pesticides, on peut parler aussi des engrais chimiques. Et en fait, dans le modèle de modernisation agricole, c'est engrais chimiques, pesticides, et semences améliorées pour augmenter les rendements, et puis mécanisation. En fait, on a commencé à... Donc, tout ça va ensemble. Et tout ça construit ce modèle d'agriculture industrielle. En réalité, on a des pesticides, les engrais chimiques, ils permettent quoi ? Ils permettent de commencer à spécialiser l'agriculture en séparant production animale et production végétale. Avant, on était obligé d'avoir des animaux sur les exploitations agricoles. On ne pouvait pas faire que de la production végétale puisqu'il fallait fertiliser les cultures. Et on fertilisait les cultures avec les déjections des animaux qu'on élevait. Et en même temps, c'était pratique parce que, par exemple, quand on moissonnait du blé, on avait de la paille, ou on avait du foin aussi, et on nourrissait nos animaux avec ça. Ils faisaient des déjections et qu'on réutilisait pour fertiliser. L'arrivée des engrais chimiques a permis de séparer ça et de pouvoir faire, par exemple, que de la culture. La mécanisation, ensuite, a permis d'agrandir de plus en plus les parcelles. Et la chimie, elle répond aussi aux problèmes liés aux engrais chimiques. C'est-à-dire que les engrais chimiques, ils boostent les plantes qui poussent plus vite et qui sont plus performantes en quantité, mais qu'elles deviennent plus fragiles. Elles deviennent, par exemple, plus attirantes pour les insectes, etc. Donc, il y a plus de problèmes d'attaques d'insectes ou de champignons, etc. Elles sont fragilisées. Et donc, là, on a besoin des pesticides et on en a d'autant plus besoin qu'on tend à faire des grandes, grandes monocultures, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont attirer plus d'insectes, etc., qui vont se nourrir de ces cultures-là. Donc, les pesticides, ils contribuent encore plus à cette hyperspécialisation de l'agriculture française. Donc, ce modèle chimique, engrais et pesticides, il permet d'hyperspécialiser. Et donc, on est sortis du modèle agronomique classique d'autrefois, où on avait à la fois élevage, production végétale et utilisation de ces techniques de rotation, de jachère, etc. Il y avait toute une compréhension très fine par l'agriculteur des mécanismes à la fois agronomiques et naturels qui régissaient l'écosystème agricole. Avec la chimie, engrais chimiques et pesticides, on artificialise tout ça et on s'abstrait, en réalité, des processus naturels. Donc, l'enjeu, si on veut se passer de ces produits chimiques, c'est de retrouver des techniques et de retrouver des façons de faire plus naturelles. C'est ce que font très bien et ils montrent que c'est tout à fait possible, notamment les agriculteurs biologiques. Et donc, j'avais demandé justement si c'était faisable à l'échelle globale, si on prend la France, l'Europe ou autre, justement de, comme tu disais, ce n'est pas un revenir en arrière, c'est reprendre ce qu'il y avait de bon avant, donc c'est avoir toute cette science qu'on avait aussi développée et cette compréhension de la nature et de pouvoir l'utiliser pour ensuite arriver à nourrir un peu nos, à nous nourrir plus globalement. Est-ce que c'est envisageable ce switch de l'un à l'autre ? Alors oui, il y a des travaux qui montrent que c'est envisageable. Pour expliquer ces travaux, il faut d'abord que je souligne un autre effet de cette hyper spécialisation, par exemple, sur l'agriculture française. L'hyper spécialisation, elle fait qu'on est très fortement, et cette chimie, elle nous aide à être très fortement producteurs de céréales, on exporte massivement des céréales, mais ces céréales, elles vont où ? Elles vont à de l'alimentation animale, principalement. Les deux tiers de notre production vont à l'alimentation animale. Les deux tiers de notre production agricole ou production céréale du coup ? La production de céréales. Deux tiers de notre production céréalière française, elles vont nourrir des animaux, soit en France, soit dans le reste de l'Union européenne, soit en Chine, par exemple, principalement. Donc, on hyper produit des céréales. Au passage, les céréales et la viticulture, par ailleurs, qu'on exporte aussi, ce sont les cultures les plus consommatrices de pesticides, massivement. Donc, on super pollue notre territoire français à travers une production massive de céréales qu'on exporte ou qu'on donnait à manger aux animaux. Et, voilà, au bout du compte, on mange beaucoup de viande parce qu'il y a beaucoup de production animale comme ça, grâce notamment à la production de céréalières. Donc, ces scénarios qui montrent qu'on peut nourrir la France et l'Union Européenne à partir d'une agriculture biologique, ils proposent de répondre à la principale critique de l'agriculture biologique qui est qu'elle a des rendements plus bas en redéployant l'activité agricole, si vous voulez. Au lieu de produire massivement des céréales pour l'alimentation animale, on réduit la production de céréales pour l'alimentation animale, on fabrique des... on produit des productions végétales pour l'alimentation humaine et donc ça veut dire que sur la même surface, on a besoin de moins de production de céréales, donc on peut la produire avec des rendements plus bas en agriculture biologique et au bout du compte, ça veut dire que le consommateur doit manger moins de produits animaux. Mais ça, on a des scénarios, un scénario qui s'appelle TIFA, 10 years for agroécology, ça veut dire 10 ans pour l'agroécologie en anglais, qui montrait à horizon 2030 et on a repris ces scénarios aussi à horizon 2050, qu'on peut tout à fait nourrir l'Union européenne à partir de ce type de réflexion, à partir d'agriculture biologique et même en gardant le petit volet d'exportation de céréales qui est destiné au pays du Maghreb qui eux importent des céréales pour l'alimentation humaine depuis la France et qui en ont besoin. Donc on continue de nourrir les gens avec ces scénarios, on nourrit moins d'animaux et ça demande aux gens de manger moins de viande. Mais dans cette optique-là, on arrive tout à fait à nourrir à la fois les Français et là je renvoie à d'autres scénarios qui sont faits par Solagro qui s'appelle After 2050 qui montre aussi que c'est possible en France. Donc c'est possible en Union européenne et c'est possible en France. Par rapport à cette partie céréalière, deux tiers des céréales que l'on produit vont pour les animaux. Donc ça, c'est ce que tu disais juste avant et par rapport du coup à la quantité, enfin la place que prennent ces céréales, ça correspond à quelle place on va dire de notre agriculture ? Ce qui est important de souligner, c'est que les pesticides ne sont pas utilisés de façon homogène par tous les types d'agriculture, par tous les agriculteurs parce qu'on a bien dit qu'ils étaient hyper spécialisés. Les céréaliers qui occupent 44% de la surface agricole en France dépensent, achètent 70% des pesticides qui sont vendus sur le marché français. Tandis que les éleveurs qui utilisent, eux, ils ont 50% de la surface agricole en France, ils ont une dépense, ils dépensent seulement 7% des dépenses de pesticides en France. Et les viticulteurs qui, eux, ont une toute petite surface de 3% sur l'ensemble du territoire agricole français, eux, ils ont des dépenses de pesticides, enfin, ils représentent 14% des dépenses de pesticides faites en France. Donc on voit bien que les cultures céréalières et autres grandes cultures, pommes de terre, betteraves, betteraves sucrières, etc., utilisent bien plus en proportion que ce qu'ils représentent en surface et avec aussi les viticulteurs. et voilà. Donc ça, ça se répercute de façon graphique, de façon très claire. Je peux renvoyer les auditeurs du webinaire à la carte, ils tapent sur Google Adonis Solagro, A-D-O-N-I-S-S-O-L-A-G-R-O. Ils vont tomber sur la carte qui est une carte de la fréquence d'utilisation des pesticides en France. Elle est sans cesse réactualisée et elle montre très, très bien cette répartition-là. On voit autour du bassin parisien et de la région nord ces productions céréalières et grandes cultures qui utilisent massivement des pesticides. C'est très rouge. On voit aussi les petits bassins, les bassins viticoles dans l'ouest, sud-ouest de la France, le Bordelais et puis la région Occitanie avec des bassins viticoles hyper aussi rouges et donc consommateurs de pesticides. Tandis que les éleveurs au centre de la France et même les éleveurs hyper intensifs en Bretagne, l'utilisation de pesticides est beaucoup moins forte. On le voit vraiment visuellement. Je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir cette carte et on peut même, c'est une carte interactive, on peut cliquer sur sa commune et aller voir en gros à quel point on est touché par cette question de l'usage des pesticides sachant que là encore ce sont des IFT, les indices de fréquence de traitement donc ça donne une idée de qui on utilise ou pas, on ne sait pas quel type de molécules, ça ne représente pas la puissance des molécules et donc le danger inhérent. Mais de toute façon quand il y a pesticide il y a danger c'est sûr. Du coup par rapport à cette partie pesticide on se rend compte qu'on est que certaines cultures types de cultures en utilisent plus que d'autres donc tu parlais notamment justement de le fait de pouvoir limiter cette quantité bien entendu de pesticides aussi et surtout de pouvoir changer aussi de modèle agricole comment est-ce qu'on est-ce que c'est envisageable justement de pouvoir bouger de l'un à l'autre et comment est-ce qu'on sait avant de parler de ce que c'est envisageable comment est-ce qu'on s'est retrouvés justement dans ce broubis on va dire ? Alors bon ben ça il faut remonter alors là on renvoie ça nous ramène sur le terrain des politiques agricoles et au lendemain de la deuxième de la deuxième guerre mondiale en fait au lendemain de la deuxième guerre mondiale on était dans une situation où les gens avaient vécu enfin on était dans une situation où tout était détruit sans dessus dessous etc et où les gens avaient vécu des pénuries alimentaires très fortes donc symbole politique enfin on va pas refaire l'histoire de la construction européenne mais symbole politique très fort on construit l'Europe et on met en commun nos politiques agricoles c'était vraiment un engagement politique très fort puisque de tout temps l'agriculture c'est la stabilité politique puisque c'est comment on donne à manger à nos populations donc de mettre ça ensemble avec les six pays de l'Union Européenne à l'époque c'était vraiment un pas politique important comment on l'a fait on l'a fait à travers la création d'un marché commun et la construction d'un marché protégé du reste du monde à partir de prix garantis élevés de prix institutionnels c'est à dire qu'on garantissait à nos agriculteurs des prix des produits agricoles élevés pour les inciter à produire pour répondre à cette situation post-pénurie alimentaire que j'évoquais juste avant et donc on a mis en place des prix garantis qui faisaient que quel que soit l'état du marché les agriculteurs étaient incités à produire c'était une politique qu'on appelle productiviste pour inciter à produire beaucoup tout en leur garantissant un bon revenu et puis avec l'idée que la production massive etc permettrait d'avoir des prix rentables pour les agriculteurs et pas trop élevés pour les consommateurs et c'est ce qui s'est passé les revenus agricoles ont plutôt augmenté les prix alimentaires ont plutôt baissé mais par contre et donc ça cette politique elle était possible que si on protégeait le marché européen puisqu'on avait des prix artificiellement élevés sur le marché européen et donc on a mis en place des droits de douane à la frontière et des droits de douane et puis un système d'intervention était prévu aussi c'est ce qu'on appelle de stockage public et d'intervention en cas d'excès d'offres si on avait trop de production agricole et qu'on avait trop à manger en fait et bien il fallait prévoir des systèmes de stockage des céréales ou du lait qui serait en trop par exemple et ça en fait c'était prévu c'est nécessaire pour se protéger du reste des produits agricoles qui pourraient arriver moins cher depuis l'extérieur de la communauté européenne mais très vite ça s'est emballé c'est-à-dire qu'à partir des années 70 déjà on avait les premiers excédents agricoles céréales notamment et puis dans les années 80 lait etc donc on a tout de suite eu des excédents très rapidement en 2-3 décennies des excédents très problématiques parce que donc on les stockait quand on avait trop de céréales trop de lait de poudre de lait ou de beurre on stockait ça ça coûtait très cher pour les pouvoirs publics de stocker tout ça et on s'en débarrassait entre guillemets sur les marchés internationaux donc ça déstabilisait les marchés internationaux ça déstabilisait aussi les petites économies des pays en développement qui quand d'un coup de la poudre de lait pas cher arrivait sur leur marché évidemment ça ne les incitait pas à organiser leur production de lait et donc ça faisait une concurrence déloyale très forte aux producteurs locaux c'était aussi une concurrence dénoncée par les grands pays agro-exportateurs type Etats-Unis etc qui ont de plus en plus mis la pression sur la communauté européenne à travers ce qui s'appelait à l'époque le GATT l'accord général sur le tarif et le commerce qui est le prédécesseur de l'OMC et donc ils nous ont mis sous pression très forte et ça a amené à libéraliser entre guillemets libéraliser entre guillemets la politique agricole commune et on a à ce moment-là remplacé le système de prix garantie ça a pris une vingtaine d'années de remplacer tout ça enfin une quinzaine d'années on a remplacé les prix garantis par des aides directes qui reproduisaient en fait les prix garantis et donc ça reste une politique très productiviste avant plus on produisait plus on était soutenu via les prix garantis maintenant plus on est grand en surface plus on a d'aides directes de la PAC c'est compliqué de rentrer dans les détails de ce mécanisme de transformation des prix garantis en aides directes ce serait trop compliqué pour les éditeurs de comprendre ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que le système actuel de la politique agricole commune est directement hérité des prix garantis et fait que par exemple plus on est grand plus on est soutenu et plus on est polluant plus on est soutenu parce que c'est un héritage direct de ce qu'il y avait avant mais c'est peut-être une question un peu bête mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on est resté sur ce modèle là parce que parce que en fait les agriculteurs en particulier les céréaliers français qui étaient les principaux bénéficiaires du système des prix garantis n'ont pas voulu qu'on fasse des compensations différentielles c'est à dire que à l'époque la commission européenne a toujours proposé de dire bon on a des très gros agriculteurs hyper compétitifs qui vont rester compétitifs à l'export etc ils n'ont pas besoin d'aide particulièrement importante on a des petits agriculteurs qui eux par exemple ont vraiment besoin des aides pour continuer d'exister et on a besoin de petits agriculteurs aussi donc on va compenser complètement de la baisse des prix ces agriculteurs là et puis ceux du milieu on les compense moyennement donc c'était un système disons d'une vision sociale qui permettait de ne pas mettre de l'argent pour des gens qui n'en ont pas besoin et ça ça a été évidemment refusé par la France en tant qu'État parce que ça lui faisait perdre beaucoup d'argent sur le budget de la PAC et ça a été refusé par les céréaliers français qui étaient les principaux bénéficiaires de ce système là et qui ne voulaient pas perdre cet argent eux ils ont eu un jackpot au moment de ces réformes là parce que d'un coup ils ont eu l'ouverture justement du marché de l'alimentation animale sur l'ensemble de l'Union Européenne et du reste du monde en baissant les prix tout en gardant des aides très élevées donc ça explique une situation maintenant où on a en fait transformé une situation où on dénonçait des excédents qui étaient problématiques en une situation où on subventionne indirectement des exportations qui sont mises en avant comme étant un fleuron de la puissance agricole française etc. C'est un choix politique en fait qu'on peut lire à travers la politique agricole telle qu'elle existe actuellement de subventionner massivement l'exportation de céréales pour l'alimentation animale en étant très caricatural on peut dire ça et ça serait un choix politique différent de mettre cet argent de l'allouer différemment notamment par exemple sur des pratiques plus environnementales parce que ça ça existe que très marginalement même si le discours de la politique agricole commune sont autour d'un verdissement on a effectivement des petits instruments qui commencent à exister autour qui lie disons pratiques agricoles et pratiques agri-environnementales et soutien public mais c'est encore très très marginal et ça demande vraiment pas grand chose aux agriculteurs de ce point de vue là et dans ce système on a pratiquement aucun soutien pour les alternatives efficaces dont on a parlé tout à l'heure par exemple l'agriculture biologique si on regarde les soutiens que reçoivent l'agriculture biologique en France les soutiens efficaces c'est 1% de l'ensemble de l'argent qui est dépensé pour l'agriculture en France ok quand tu parles de soutien efficace 1% seulement c'est très très peu alors en fait parce qu'il y a des aides qui sur les 24 milliards d'euros qui sont versés chaque année au système alimentaire français et principalement aux agriculteurs on a des aides différents types d'aides qu'on ne pourrait pas énumérer c'est trop technique mais qui déclarent qui ont pour objectif d'aider les agriculteurs à transitionner vers moins d'utilisation de pesticides et ça ça représente environ seulement 11% des aides le reste des aides ne se posent pas la question de transition écologique ou de réduction d'utilisation des pesticides mais on a 11% qui annoncent vouloir inciter les agriculteurs à le faire et en réalité quand on regarde effectivement de près comment fonctionnent ces instruments de politique publique et bien il y a seulement 1% des aides qui le font vraiment qui ont vraiment des critères qui demandent vraiment de réduire l'utilisation de pesticides par exemple et principalement ce sont la petite partie de budget qui est consacrée au soutien à l'agriculture biologique et ça représente 1% du budget total versé au système alimentaire français donc voilà donc ça veut dire que avec du coup ces 99 autres pourcents ou ces 90% dont tu parlais juste avant on va financer ce que tu disais des principalement des cultures qui sont dépendantes des pesticides des 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 chimiques et autres alors on finance pas des cultures on met on effectivement on on soutient par tout un tas de biais ça peut être des subventions aux investissements investissements en bâtiments investissements en machines agricoles etc on soutient un modèle agricole productiviste on est vraiment sur la tendance historique du modèle agricole productiviste et voilà les chiffres le montrent quand on regarde quels critères correspondent à quelles aides et bien si c'est pour agrandir un bâtiment d'élevage intensif ou acheter un nouveau pulvérisateur à pesticides même plus précis c'est pas considéré comme quelque chose de très efficace pour réduire la consommation de pesticides et à quel point on est je dirais souverain sur cette partie des pesticides à quel point on est parce que là on se rend compte qu'en effet sur les pesticides les engrais chimiques etc sur les pesticides on est souverain parce qu'on est même exportateur en France on exporte des pesticides et même on exporte et ça c'est vraiment problématique on exporte des pesticides qui sont interdits d'utilisation en France donc on exporte vers l'Afrique vers le Brésil vers les Etats-Unis vers plein de pays qui continuent d'utiliser des produits qu'on fabrique chez nous avec les risques aussi que ça représente des produits qui sont interdits d'utilisation dans l'Union Européenne donc sur les pesticides on en importe massivement aussi mais on est plutôt exportateur par contre on importe massivement les engrais chimiques on importe aussi on parlait d'alimentation tout à l'heure massivement du soja qui lui pour la culture pose aussi tout un tas de problèmes de pesticides dans les pays de production et en particulier les pays d'Amérique latine Brésil Argentine principalement ce sont principalement nos fournisseurs et donc des problèmes très graves d'utilisation massive et vraiment bien plus graves encore que ceux qu'il y a sur le territoire français dans ces pays-là et nous on achète le soja massivement et ce soja il est destiné à l'alimentation animale et il est complémentaire si tu veux des céréales parce qu'il apporte la ration protéique qui est nécessaire pour la production de lait pour la production de oeuf pour la production de viande porcine pour la production de viande de volagne et donc ce soja donc on est avec ce système agricole hyper spécialisé complètement découpé standardisé et avec une vocation de production massive on est dépendant à l'importation à l'importation du soja pour l'alimentation animale et des engrais notamment et on exporte massivement donc on rend dépendant à l'export avec des enjeux géopolitiques qui peuvent être délicats quand on exporte massivement vers la Chine on sait que les débouchés peuvent se fermer d'un jour à l'autre à partir d'une n'importe quelle crise politique par exemple donc on est dépendant à l'export sur tout un tas de produits céréales pour l'alimentation animale je l'ai dit sucre plein de produits différents qui en plus posent des problèmes sur notre territoire dans la façon dont ils sont produits et du coup ça veut dire que je comprends qu'en fait on exporte ces pesticides-là on est aussi dépendant des pesticides qui sont utilisés un peu partout pour pouvoir nourrir les animaux on utilise des pesticides pour exporter donc on est aussi dépendant de manière économique aussi d'un point de vue agricole de ces pesticides-là pour pouvoir continuer à faire tourner cette partie notamment céréalière viticole etc pour continuer cette exportation et cette agriculture qui est poussée par la PAC politique agricole commune du coup européenne comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça en fait parce que là ça va de tous les côtés ces dépendances ça vient de partout on a l'impression d'être un peu enchaîné de tous les côtés et ça a l'air assez complexe de pouvoir sortir la tête de l'eau et de voir quelle direction prendre en effet tu parlais des autres types de politiques qui peuvent aider d'autres modèles d'agriculture mais est-ce que les politiques qu'on met en place actuellement elles vont vers ce sens-là c'est-à-dire qu'on pousse vers ce sens-là parce que quand je vois la crise des agriculteurs récentes du début d'année j'ai l'impression que ça ne va pas dans ce sens-là et qu'on continue à aller dans le droit dans le mur on va dire sur ce sujet-là à être dépendant à continuer dans son modèle productiviste et dépendant de ces pesticides-là comment est-ce qu'on fait par où c'est une question où il y a beaucoup de questions mais c'est quoi en gros la direction et à quel point on peut ressortir de ça alors ça c'est vraiment une question très politique c'est-à-dire comment on peut en sortir c'est un problème de rapport de force entre composantes notamment au sein de la profession agricole et au-delà de toutes les composantes du système économique qui existe autour de cette production agricole de masse basée sur la chimie il y a tous les vendeurs d'un tronc que ce soit les importateurs les importateurs par exemple d'engrais ou les importateurs de soja donc tous les opérateurs économiques mondialisés il y a personne a intérêt à arrêter la vente de pesticides quand on est producteur de pesticides ou quand on vit du commerce des pesticides ça c'est le cas de grosses boîtes qui les vendent mais aussi des grandes coopératives agricoles les coopératives agricoles qui étaient normalement au service du collectif professionnel agricole maintenant sont devenus des elles font aussi leurs marges et leurs bénéfices sur la vente des pesticides donc elles n'ont pas intérêt à changer ça même si tous ces fabricants et vendeurs de pesticides commencent à investir sur des produits de biocontrôle mais ça reste un marché très très marginal et puis ils vont plutôt chercher sachant que politiquement quoique comme tu le disais récemment il semblerait qu'on ait fait des retours en arrière tellement fort au niveau des politiques européennes et nationales que bon c'est pas pour tout de suite les contraintes mais même voyant un peu le marché se restreindre dans l'Union Européenne ils vont comme je disais tout à l'heure chercher des marchés à l'extérieur et par exemple l'Afrique c'est un marché en explosion sur les pesticides mais le reste du monde aussi donc des vendeurs et des producteurs qui n'ont pas intérêt à changer leur façon de faire des agriculteurs qui si vous faites des sondages parmi les agriculteurs et ça c'est plutôt je trouve porteur d'espoir et c'est il y a un sondage BVA qui est sorti pendant la crise agricole qui montre que 73% des agriculteurs pensent que la transition écologique est une nécessité donc ils ne sont pas opposés à la transition écologique et puis 12% sont non c'est peut-être 63% pardon 63% des agriculteurs français pensent que la transition agroécologique est une nécessité et 22% pensent que c'est une opportunité donc eux ils sont vraiment activement intéressés à transitionner donc ça veut dire 85% des agriculteurs qui sont favorables enfin globalement à la transition enfin en tout cas qui n'y sont pas opposés et donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour la possibilité mais le problème ce sont leurs représentants les représentants du monde agricole et en particulier le représentant dominant qui s'appelle la FNSEA la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricole qui en fait n'a pas ce discours-là et on l'a bien vu avec la réponse apportée par le gouvernement sous pression de la FNSEA à la crise agricole la crise agricole de cet hiver elle était portée principalement par les éleveurs du sud-ouest mais les éleveurs autour de questions de revenus parce qu'effectivement les éleveurs sont vraiment les parents pauvres en fait de l'agriculture française ils ont des revenus très 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 bas voire négatifs et même les plus riches les ceux qui gagnent le plus haut les plus hauts revenus parmi les agriculteurs parmi les éleveurs pardon ont des revenus très bas c'est-à-dire qu'il y a des écarts de revenus très 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 faibles entre les plus gros et les plus petits et ils gagnent très très mal leur vie et ils ont un travail très pénible auprès des animaux tout le temps etc tandis que les grandes cultures ou un certain type d'élevage particulier les éleveurs porcins qui est un élevage hors sol industriel eux s'en tirent très très bien mais c'est les seuls tous les éleveurs extensifs qui en plus ont des pratiques qui sont favorables à l'environnement les pâtures etc ça ça crée de la biodiversité c'est très très bien et on l'a vu qu'ils n'étaient pas du tout utilisateurs de pesticides en plus eux ils ont des situations économiques très très et sociales très compliquées et c'est eux qui ont porté au début le mouvement de contestation agricole et en fait il a été récupéré ensuite par l'AFNSEA et l'AFNSEA en particulier sa tête et quand on regarde qui est à la tête de l'AFNSEA on n'a que des agriculteurs qui sont en fait pas que agriculteurs qui sont aussi des agro-industriels qui ont directement des intérêts dans le secteur industriel et c'est une petite partie de l'élite agricole effectivement il y a des viticulteurs il y a surtout des grandes cultures donc typiquement le président de l'AFNSEA il s'appelle Arnaud Rousseau il est à la fois à la fois président de l'AFNSEA donc censé représenter tous les agriculteurs mais il est aussi PDG du groupe Avril le groupe Avril c'est un groupe mondialisé qui fait la moitié de son chiffre d'affaires sur les matières grasses et qui fait la moitié de son chiffre d'affaires dans le reste dans le reste du monde et donc ça veut dire qu'il est parti prenant des concurrents directs de l'agriculture française en fait et il est aussi président de la fédération des oléoprothéagineux donc il multiplie les casquettes un autre personnage très important de l'AFNSEA actuellement s'appelle Eric Thirouin il est trésorier donc il a un gros poste et il est aussi président de l'association générale des producteurs de blé et il est président d'Unigrain qui est aussi une grosse boîte qui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires à l'étranger donc on a plutôt qui investissent c'est des boîtes qui investissent dans des appareils de transformation dans des appareils industriels en réalité donc les agriculteurs si vous voulez les agriculteurs en France actuellement sont représentés non pas par des paysans mais par des industriels qui ont donc tout intérêt au maintien du système qui est organisé autour d'une production massive standardisée dont je t'expliquais qu'elle est nécessaire au process industriel tel qu'ils existent actuellement donc il y a tout un tas d'intérêts qui n'ont pas intérêt à ce que ça change et ce qui est vraiment dramatique dans la situation enfin dans ce qui s'est passé cet hiver c'est qu'on est parti vraiment d'un problème porté par des éleveurs autour des questions économiques et de revenus et que la solution qui a été construite politiquement par ces agro-industriels à la tête de la FNSEA et le gouvernement était de dire et bien en fait on oppose écologie et agriculture et on enlève les normes environnementales les quelques avancées qu'il y avait eu sur les pesticides ont été complètement ou la protection de la biodiversité ont été complètement démantelées et donc c'est en ce sens que je disais qu'il y a vraiment un retour en arrière de 15-20 ans qui a été fait en quelques mois donc c'est une sorte de situation ironique terrible et qui renvoie en fait à un rapport de force c'est le pot de terre contre le pot de fer on a des intérêts organisés très forts autour de la continuité de l'utilisation des pesticides et donc les politiques publiques qui pourraient nous aider à en sortir ce seraient des politiques qui soutiennent massivement non pas forcément qui font que contraindre et on a besoin de contraintes pour vraiment rendre notamment la législation sur les pesticides ou sur l'atteinte au milieu naturel qu'il y ait des réglementations fortes qui soient réellement contrôlées et réellement sanctionnées ce qui n'est pas le cas actuellement mais on a surtout besoin de soutenir massivement la transition écologique et que je te disais on verse plus de 24 milliards d'euros chaque année au système alimentaire français si on réoriente si on réoriente ces aides on peut soutenir massivement la transition agroécologique en moyenne en France les agriculteurs leur revenu est constitué à 90% en moyenne d'aides publiques 90% du revenu des agriculteurs formé par des aides publiques donc si on lit ces aides publiques à réellement la transition agroécologique on peut y arriver mais ça demande d'activement aller dans ce sens-là si on regarde actuellement l'agriculture biologique par exemple historiquement on a construit la politique d'agriculture biologique uniquement autour de l'organisation d'un marché de niche on a mis en place on a reconnu l'agriculture biologique comme un système différent donc ça c'est très bien ça a été important dans l'essor qu'elle a pris on lui a donné un cahier des charges c'est-à-dire précisément qu'est-ce qu'on a le droit de faire pas de faire avec quel produit on a le droit d'utiliser ou pas d'utiliser et puis on lui a donné un label avec un système de protection juridique c'est-à-dire qu'on peut attaquer quelqu'un qui déclarerait faire de l'agriculture biologique alors qu'il n'en fait pas donc tout ça c'est très bien mais ça organise uniquement un marché de niche et le soutien on considère que c'est le consommateur qui doit l'apporter or tu comprends bien que l'agriculture biologique ça coûte plus cher à produire puisqu'on a besoin de plus de main-d'oeuvre pour faire toutes ces pratiques que j'évoquais tout à l'heure elles coûtent plus cher à produire et on ne lui apporte pas de soutien on dit bon bah les agriculteurs biologiques ils doivent tirer leur revenu du marché et donc de la volonté du consommateur de payer plus cher et ça ça pose deux problèmes ça pose déjà il y a des gens qui seraient très volontaires pour acheter des produits biologiques mais qui n'ont pas l'argent pour payer ces produits-là et puis ça pose le problème de quand en situation de crise économique comme on l'a connu depuis le Covid la guerre en Ukraine le consommateur ne peut plus payer et donc le secteur de l'agriculture biologique se casse la figure et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en France et actuellement on retire plutôt des aides à l'agriculture biologique tendanciellement depuis deux ans et même depuis 2017 en 2017 on a retiré l'aide au maintien qui était une grosse aide très importante donc on ne fait pas ça on a même en France ironie du sort en France on a mis en place des labels concurrents de l'agriculture biologique par exemple l'agriculture raisonnée d'abord et puis plus récemment HVE qui font que les consommateurs ont l'impression parce qu'on a des logos aussi dans le système de labels équivalents ils ont l'impression d'acheter du bio mais qui n'est pas du bio donc qui n'est pas moins cher qui est moins cher et ils achètent du bio moins cher qui n'est pas du bio pensant bien faire et donc il y a une concurrence auprès des consommateurs mais une concurrence aussi pour avoir des aides il y a certaines aides qui étaient réservées au bio autrefois qui sont maintenant accordées à HVE alors qu'HVE a une très 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 faible demande de réduction des pesticides c'est vraiment marginal donc voilà on est dans un système qui ne favorise pas du tout les alternatives qui ont pourtant fait leur preuve et ça c'est très dommage mais pourtant on pourrait réorienter massivement ces aides avec des effets forcément très importants puisque comme je le disais les aides c'est 90% du revenu des aides donc en gros pour conclure sur cette partie là ça veut dire que le gros socle de changement et justement d'évolution de ces pratiques de soutien à ce nouveau modèle là c'est vraiment la PAC c'est vraiment tout se joue au niveau de la PAC en fait enfin une grande partie une grosse partie mais dans les 23 milliards d'euros il n'y a pas que de la PAC il y a plein d'autres types d'aides françaises sur les 23 milliards d'euros la PAC c'est environ la moitié un peu moins un peu moins de la moitié donc on a la PAC les aides à l'installation on pourrait avoir des aides à l'installation qui favorisent au lieu de favoriser des systèmes qui sont vraiment irrités encore une fois du passé avec des investissements massifs etc on pourrait avoir des aides qui sont liées à des approches plus écologiques on pourrait avoir aussi une sécurisation foncière beaucoup plus forte autour de pratiques enfin liées la question des terres agricoles à ces questions agroécologiques il y a plein de propositions ça foisonne mais ce n'est pas du tout malheureusement les directions qui sont prises pour te donner une idée en France on est le premier bénéficiaire de la PAC on est très très loin devant les autres pays on est le premier pays à récupérer de l'argent de la PAC et si on regarde en agriculture biologique on est en termes de surface en 2020 on était les 14e dans l'Union Européenne et on est en dessous de la moyenne de surface en agriculture biologique par rapport à des pays comme l'Autriche l'Autriche ils sont à 25% de surface en agriculture biologique l'Autriche l'Etonie la Suède l'Italie la République Tchèque il y a 15 pays devant nous sur l'agriculture biologique nous en France on est en dessous de la moyenne et en dessous de 10% on est autour de 8% de surface en agriculture biologique donc on est très très loin et de la même façon on est 16e pour même ce qu'on annonce vouloir faire sur les questions d'agriculture biologique il y a eu des études qui ont il y a eu une dernière réforme de la PAC la PAC elle est réformée tous les 5 ans régulièrement et là sur la période 2023-2027 on a une politique qui a donné de plus en plus de marge de manœuvre aux états pour faire ce qu'ils veulent avec des outils notamment en termes de plafonnement des aides de dégressivité ou de lien des aides à des questions environnementales ou d'aide à l'agriculture biologique etc. en France donc c'était des CAP qui étaient demandés par la commission européenne à remplir par les états membres en France on a on est on est 16e pays pour les objectifs qu'on se donne il y a des pays qui se donnent des objectifs d'augmentation de 15% de leur surface en agriculture biologique nous on donne quelques pourcents moins de 3% donc on est vraiment clairement il n'y a pas de volonté politique pour l'instant en France de soutenir l'agriculture biologique de la présenter comme une option pour le futur de l'agriculture plutôt que comme un marché de niche réservé à des consommateurs aisés qui peuvent se payer des produits de qualité donc ça veut dire que concrètement quand on reçoit l'argent de cette PAC-là on tu disais la commission européenne a donné de plus en plus de marge de manœuvre aux différents pays du coup ça veut dire qu'on ait la possibilité bon pas autant qu'on veut j'imagine j'imagine qu'il y a des règles etc derrière mais de faire un peu ce qu'on veut de cette quantité et de pouvoir mettre en place des lois qui pourraient nous des incitations publiques etc qui pourraient nous permettre du coup d'envisager une augmentation de cette agriculture biologique oui tout à fait il y a plein de systèmes possibles parce qu'en fait en gros l'argent est là on a vu on a mentionné tout à l'heure peut-être pas précisément mais il est nécessaire à certains agriculteurs j'ai dit par exemple pour les éleveurs extensifs il est nécessaire cet argent de la PAC pour qu'ils vivent et pour qu'ils continuent leur système d'élevage extensif qui a des avantages environnementaux biodiversité etc et par contre il n'est pas nécessaire à plein d'agriculteurs qui utilisent massivement des pesticides pour exporter ils n'en ont pas besoin c'est du revenu en plus et pour te donner une idée une idée de la disparité des soutiens qu'il y a entre les agriculteurs au niveau de l'Union Européenne si tu prends il y a 75% des agriculteurs européens qui touchent moins de 5000 euros par an de la PAC 5000 euros par an c'est très très peu c'est la grande grande majorité ça ça représente 16% du budget de la PAC de l'autre côté tu as 0,5% des agriculteurs qui touchent les mêmes 16% de la PAC mais qui ont par exploitation agricole touche plus de 100 000 euros par an ça te donne une idée bon c'est une moyenne sur l'Union Européenne mais ça donne une idée et dans la dernière réforme de la PAC la commission elle donne la possibilité par exemple aux états de plafonner c'est-à-dire par exemple de dire moi je ne verse pas de soutien au-dessus de 50 000 ou 100 000 euros ce qui fait que tous les soutiens qui sont au-dessus il y en a beaucoup beaucoup ils pourraient être redistribués aux plus petits et associés à des critères environnementaux donc ça c'est ce qu'on appelle le capping le plafonnement des aides c'est une possibilité offerte aux états la France ne l'a pas choisie une autre possibilité c'est la dégressivité des aides c'est ce dont je te parlais dont la commission européenne parle déjà depuis les années 90 les premières réformes là elle est offerte aux états membres ils peuvent décider de mettre en place des systèmes d'aides dégressifs en fonction par exemple de critères environnementaux ou par exemple en fonction de critères de surface la France n'a pas choisi ce système là il y a plein il y a ce système dans les plans c'est ce que les états membres proposent des plans stratégiques nationaux et ils disent qu'à partir des règles européennes ils proposent ce qu'ils vont faire pendant les 5 ans à venir et voilà et donc il y a aussi des objectifs à se donner sur l'agriculture biologique la France a se donné des objectifs très très petits contrairement à d'autres états il y a aussi des schémas pour le renouvellement des générations on peut accorder des aides aux jeunes agriculteurs sur certains critères aussi la France est parmi ceux qui sont juste à 3% c'est-à-dire le niveau minimal demandé donc il y aurait plein de choses possibles dans le système dans l'état actuel des politiques agricoles c'est pas simplement faire la grande révolution qui fait que c'est impossible on peut faire plein de choses il y a plein de marges de manœuvre pour l'instant les choix politiques qui sont faits par nos gouvernants ne sont pas ceux-là voilà donc là vraiment c'est des questions de choix politiques et d'orientation qu'on veut donner à notre agriculture très bien merci beaucoup je te propose d'en rester là et de rester du coup sur ces mots un peu d'espoir en effet tout est un peu du côté bien entendu des politiques mais ça veut dire aussi du côté des citoyens pour voter pour inciter pour comprendre justement toute la phase un peu cachée et de nous avoir permis aujourd'hui de comprendre davantage ces sujets-là parce qu'en fait si on comprend pas on se rend pas compte à quel point on est dépendant de ces politiques et à quel point du coup ça permet aussi de mieux comprendre les discours politiques qui pousse quoi etc donc après chacun fera bien entendu l'effort d'aller chercher par rapport à vos convictions ce que vous souhaitez pousser mais c'est important de comprendre toute cette phase-là Eve je te propose de terminer par les questions de fin les trois questions de fin du podcast brièvement est-ce que d'abord t'as un contenu à nous partager qui t'a marqué alors ben oui j'ai pensé à c'est un double contenu en fait c'est deux émissions des pieds sur terre sur France Culture je disais que c'est en podcast ça peut intéresser les gens d'écouter ça il y en a une qui s'appelle elles se font suite la première c'est s'appeler se relier aux animaux donc je te donnerai le lien à HTTPS et la deuxième elle fait suite à cette première émission elle s'appelle un chevrier qui fait des émules en fait elle présente c'est la moitié de la première émission et la totalité de la seconde un chevrier breton qui s'appelle Jean-Yves Rouellou il est en centre-Bretagne et il conduit son troupeau sans ce qu'on appelle en lactation continue et la première émission il explique ça c'est complètement marginal personne ne fait ça c'est-à-dire qu'il a du lait tout le temps sans avoir à demander à ses chefs de faire des agneaux et donc de devoir les tuer etc. donc c'est une production laitière sans mise à mort d'animaux et je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait ça montre la puissance d'une émission potentielle d'une petite émission radio d'une demi-heure sur France Culture parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont écouté cette émission qui ont été complètement éberlués parce qu'ils n'imaginaient même pas que ce soit possible on est tellement dans notre système d'agriculture intensive qu'on n'imagine même pas qu'on puisse faire du fromage sans devoir mettre des petits animaux à l'abattoir là les gens l'ont écouté il y a plein il y a des vétérinaires qui se sont mis à le conseiller à leurs agriculteurs il y a des agriculteurs qui se sont installés comme ça donc c'est super parce que ça montre le pouvoir d'incitation d'une émission de radio trop bien est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens ? ah ben alors l'action là c'est sûr c'est très simple c'est il faut manger moins de viande et de produits laitiers et issus de l'agriculture biologique mais vraiment pour aller pour faire changer les choses il faut manger bio et puis manger moins de produits laitiers et de viande moins de produits animaux on dit et plus de lentilles ici aussi de l'agriculture biologique voilà ça serait ça mon petit mon petit mon petit ma petite action et puis évidemment voter voter aux élections et notamment aux élections européennes je sais pas quand passera ton webinaire mais en tout cas il faut voter et enfin dans le bon sens exactement et enfin est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast ? alors je te recommanderais d'inviter un acteur qui vraiment un acteur c'est pas un scientifique c'est un acteur qui s'appelle Eric Gauthier qui est président de l'association Omaquis à Loris dans le Vaucluse et lui avec son équipe ils mettent en place quelque chose dont je pensais qu'on parlerait on a pas eu le temps d'en parler mais une expérience de sécurité sociale de l'alimentation qui permet à des gens un accès à une nourriture biologique pour des gens qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens a priori de se payer à manger bio et donc c'est une expérience de sécurité sociale d'alimentation en action et c'est super intéressant ce qu'il fait et ce type il est hyper dynamique et engagé et donc je te conseille d'aller discuter Merci beaucoup il sera contacté merci une nouvelle fois Eve pour ton temps si on souhaite suivre un peu tes travaux tes études et autres publications comment est-ce qu'on peut le faire ? Alors il faut taper dans Google Eve Fouilleux on peut taper Eve Fouilleux-Sirad ou Eve Fouilleux-Lisis et on va tomber sur ma page enfin sur la page de mon laboratoire où il y a mes travaux qui sont présentés Merci beaucoup Eve merci pour ton temps merci pour toutes les explications que tu nous as partagées aujourd'hui dans le podcast merci vraiment Merci à toi merci de m'avoir donné l'opportunité de te poser tout ça et bravo pour le travail que tu fais Tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable et pour dupliquer encore plus ton impact laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501